C'est possible pour Zeebo. C'est un haut stand de Cedric. Je pense qu'on peut avoir un nouveau record. C'est un haut stand de Cedric. Directement, j'ai été amené par le PFL pour faire un scanner le soir même. Ensuite, j'ai eu rendez-vous hier matin chez le neurologue. Au final, c'est normal. Comme c'est vrai, il n'y a pas encore tout qui est nickel en termes de réflexe, en termes de coordination, tout. Mais globalement, ça va. Et dans deux mois, j'ai encore un autre rendez-vous. On verra ce que ça donne. Le cerveau est brinque-ballé d'arrière en avant avec un coup contre coup qui vont provoquer des signes immédiats. Le chaos, les troubles de l'équilibre, les sensations vertigineuses, des troubles visuels. Très vite après surviennent le syndrome commotionnel, le mal de tête, les troubles de l'attention, la fatigue, puis ensuite pourquoi pas l'insomnie, des troubles de l'humeur, des troubles du caractère, une impulsivité. Lorsqu'un second impact est administré, il y a un risque très important de voir apparaître dans le cerveau des contusions, ce qu'on appelle des hématomes et donc un risque de morbidité très important et même 50% de mortalité chez les moins de 20 ans. Heureusement, ce syndrome est rare ici. C'est parti. C'est parti. La question qui se pose, c'est est-ce que ce sont 5, 6, 10 commotions dans une carrière qui vont provoquer la survie d'une encéphalopathie chronique post-traumatique ? Ou est-ce que ça pourrait être des mini coups reçus à la tête des milliers de fois ? Sous-titrage ST' 501